Musique Tous vous diront que l'élément clé en enseignement est la relation maître-élève. Les enseignantes et enseignants rencontrés sont unanimes. Le nombre d'élèves par groupe est un facteur de réussite déterminant. Allons donc à la rencontre d'enseignantes et d'enseignants d'expérience qui en ont long à dire. J'ai un groupe où ils sont 28. Passé 24, on dirait que c'est trop. S'il y en a un qui décroche, c'est plus facile que l'effet boule de neige se fasse. Alors qu'entre 20 et 24, c'est vraiment l'idéal. Mais je sais que je suis extrêmement chanceuse parce que j'ai des amis qui sont à Québec et ils n'ont pas un groupe en bas de 32. 22 pour moi, ce n'est pas super gros. J'ai déjà vécu 28 en quatrième année. Alors à 28 en quatrième année, le local est un peu petit. Évidemment, quand j'enseigne à un groupe de 35, la dynamique n'est pas la même par rapport à un groupe de 15 élèves. Je fais beaucoup plus d'enseignement qui est magistral, des documents plus préformatés. Plus tu as d'élèves dans le ratio, moins tu as de temps à accorder aux enfants. Puis il y a des enfants qui sont moins autonomes que d'autres. Moi, je vois l'enseignement, c'est quelque chose de passionnant, mais c'est quand même un marathon dans le sens qu'on va faire une carrière là-dedans. Ce n'est pas juste quelques mois, puis c'est fini, puis on passe à autre chose. Alors il faut se garder des réserves. Moi, des classes de 30 puis 32, je n'y crois pas si on veut le bien de l'élève. Quand j'ai 25 ou 26 étudiants, pour un bloc de cours de trois heures, ça me donne rapidement sept ou huit minutes par étudiant. Des fois, j'ai l'impression de devoir en laisser tomber parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de tous ces élèves-là. On dit que la composition de la classe fait toute la différence dans une année scolaire. Quels seraient les effets d'une baisse significative des ratios maître-élève sur l'enseignement et la réussite des élèves? Sur le plan humain, je suis capable de les amener vraiment plus loin en en ayant moins, parce que je les connais mieux, parce que je suis capable de m'asseoir à côté d'eux, puis de vraiment prendre le temps de les aider. S'ils mettent une technicienne en éducation avec moi, puis avec 20 élèves, bien j'ai vraiment le temps de me consacrer à enseigner. D'avoir plus de temps à leur consacrer, d'avoir plus de temps aussi à consacrer à leurs parents qui ont besoin beaucoup de se faire rassurer ces années-ci. Alors les amis, on va revenir à notre place et on va faire comme tantôt. Je vois maintenant, je constate une énorme différence entre 20. Maintenant, le ratio est à 26, mais ça fait une énorme différence, premièrement dans la correction, deuxièmement dans l'aide qu'on peut apporter aux enfants et dans tout ce qui est dans le bruit et la disposition. On a vraiment la chance d'avoir des classes de 20, 30 élèves maximum. Je pense vraiment que ça aide à l'apprentissage, parce que là, on a vraiment un lien plus qu'un numéro. C'est vraiment un beau lien humain. L'aide aux élèves en difficulté sera le thème de notre prochain épisode. Nous constaterons ensemble les efforts titanesques qui sont déployés afin de permettre à chacun de trouver sa voie. On doit donner de l'attention à ces jeunes-là avec peu d'aide. Donc je dirais que ces jeunes-là, on veut les aider, c'est même un peu frustrant. On sait que les enfants sont dyslexiques, dysphasiques, tout ça, puis on n'a pas encore tous les moyens de les aider. Le délai administratif est énorme, juste pour faire identifier un élève en trouble du comportement.